Bonjour à vous, si vous n'êtes aussi de parler de l'équilibre asito-basique. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, ça va être un peu moins glamour. Écoutez, c'est bien, c'est pas grave. Mais il faut en parler aussi. Après votre kéfir, je pense que vous pouvez tout dire. Oui, c'est clair. Je vais vraiment voir le truc vivant. Donc, l'équilibre asito-basique, en fait, c'est l'équilibre entre l'acidité et l'alcalinité dans le corps. Selon les écoles, il est entre 7,35 et 7,45 ou 7,38 et 7,42. Ça, il y a de petites diversions. Mais ceci pour vous dire que la fourchette est très mince. On parle du pH. On parle du pH, en fait, sanguin et dans lequel baignent un peu nos cellules, intracellulaires, extracellulaires. Voilà. Donc, vu que cette fourchette est très, très mince, il faut noter d'abord que si on a un pH équilibré, on est en bonne santé. Voilà. S'il y a des... Voilà. Si on n'est pas en bonne santé, s'il y a des soucis, c'est que le pH ne va pas. Vous savez que tout se fait dans la yourte. Alors, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Donc, l'alcalose, c'est quelque chose, c'est quand on est plutôt en pH alcalin, mais c'est assez rare, assez grave aussi, mais c'est plutôt rare. Ce qui va déterminer plus... La plupart des gens, en fait, ont le souci d'acidification en ce moment. Ça peut aller jusqu'à l'acidose. Là, c'est un petit peu plus grave. En fait, qu'est-ce que ça amène comme mauvais effet ? Ça va être des inflammations, de l'arthrose, du rhumatisme, l'oxydation, donc un vieillissement plus rapide, une immunodéficience, c'est-à-dire un système immunitaire qui va être assez faible, des maladies cardiovasculaires, ça peut aller jusqu'à le cancer, en fait. D'accord. Donc, je vous en donne pas... Et ça passe par l'alimentation, Nathalie ? Oui, alors l'alimentation, déjà, c'est la base fondamentale. D'un bon pH ou d'être en acidité ou pas. Du coup, il y a un régime alimentaire équilibré pour... C'est ça. En fait, c'est vraiment l'équilibre. Dans l'idéal, votre assiette doit être composée à 60% de légumes frais. Eh bien oui, bien sûr. On dira à peu près 20% de protéines, 15% de céréales, ce qui est peu, et 5% de gras, évidemment, avec des produits de qualité. Et ce qu'il faut absolument éviter, et ce qui alcalinise beaucoup le terrain maintenant, ça va être tout ce qui est produits raffinés, industriels, avec tous les additifs, les conservateurs. Les produits laitiers à base de vache sont très acidifiants. Il vaut mieux préférer... À base de la vache ? Voilà, la chèvre ou la brebis. Et les consommations excessives de protéines animales. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'en faut pas. Il en faut à chaque repas. Mais on va préférer quand même un équilibre, c'est-à-dire que c'est environ 1 g par poids pour un adulte et 1,5 g par poids pour un enfant. C'est-à-dire que si vous pesez 60 kg, c'est 60 g de protéines par jour sur 3 repas. Attention, si vous mangez un steak de 100 g, il n'y a pas 100 g de protéines. Voilà. En tout cas, c'est un bon repère. Oui. Est-ce qu'on sait comment on mesure le pH ? C'est un peu plus compliqué que ça. On peut le faire avec des bandelettes, etc. Bon, on regarde sur Internet ? Oui. On n'hésite pas à se renseigner ? Bon, mais merci. Merci beaucoup, mesdames, pour ces précieux conseils. Merci, on a bien transpiré. C'était sympa. Merci beaucoup. Allez, on vous fait un gros bisou et puis on se dit à demain. Bien sûr. Même heure, même endroit. Sur VST, bon après-midi. Ciao, bisous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501